Je ne te demande pas de danser avec lui. Quand vous vivez sur la route, votre véhicule devient votre maison, mais reste votre véhicule. C'est pourquoi, si comme nous vous n'y connaissez rien en mécanique et que vous vivez au Québec, il est important de faire inspecter votre véhicule par un professionnel avant de l'acheter. Malgré son âge, Obi était en excellent état, et c'est pourquoi nous avons décidé que ce serait le van que nous allons réaménager pour notre road trip. Nous avons commencé par retirer les sièges, et nous étions curieux de savoir à quoi ressemblait le van sous tout ce plastique. C'est pourquoi, après un rapide coup d'œil, nous avons décidé de retirer toute la carcasse plastique d'Obi, afin de gagner en volume et en espace de vie. Comme vous pouvez le voir, quand nous avons démarré l'aménagement, nous n'avions pas beaucoup d'outils. Un tournevis et un petit bout de fer que nous avions trouvé quelque part. Mais, ça ne nous a pas empêché de bien avancer malgré les températures glaciales. T'es contente ou pas ? Oui. Non, pardon, c'est un gros mot. Ne trouvant malheureusement personne intéressé pour récupérer ce que nous avons retiré, nous avons dû emmener tout ça à une casse. Afin de fixer notre structure en bois au van, il nous fallait savoir ce qu'il y avait sous le plafond. Bien que ce ne soit pas la manière la plus esthétique de s'y prendre, nous avons découpé des bouts du plafond afin d'y voir plus clair, nous permettant ainsi d'ajuster nos plans en fonction de ce que nous avons. Pour ce qui est du sol, nous avions hésité à tout enlever et refaire une isolation de zéro. Mais finalement, nous avons opté pour garder le tapis qui était déjà présent dans Obie et simplement un sol vinyle que nous avons découpé sur mesure et posé par-dessus. L'avantage qu'Obie ne fut pas déjà ménagé, c'est que nous avons pu décider de ce à quoi ressemblerait notre intérieur. Nous avons donc dû faire des plans avant d'entamer les découpes. Je vous invite à faire pause si vous voulez voir ce que nous avions prévu. Il nous fallait être bien précis dans la découpe des planches en bois car ce sont ces dernières qui constituent 90% de ce que doit être notre aménagement. Heureusement, faisant tout ça à la ferme où Florian a travaillé, nous avions le soutien des animaux présents sur place et bien sûr celui d'Aïko. Un gros 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 énorme merci à mon boss qui nous a prêté tous ces outils car sans lui, je ne sais pas comment nous nous en serions sortis. Donc ça, c'est le haut du lit, les petits bancs qu'on pourra ouvrir au-dessus. Le coffre, ici, petite étagère et Aïko. Ne voulant causer aucun dégât que nous ne pourrions réparer, nous ne voulions pas percer la tôle du van. C'est pourquoi il a fallu se montrer ingénieux quant à fixer la structure en bois à Ovi pour que rien ne bouge lorsque nous roulerons. Comme vous le voyez d'ailleurs avec cette petite barre de fer solidement attachée mais aussi avec des encoches astucieusement faites dans le bois s'emboîtant avec les trous déjà présents dans la carrosserie du van. Aïko ? Dans le plus grand des coffres, derrière le siège du conducteur, c'est là que nous avons décidé de mettre la bouteille de propane. Dans son petit compartiment sécurisé par ce système fait maison que vous pouvez voir à l'écran. Le design du van nous étant propre, nous avons dû commander des coussins de mousse découpés sur mesure afin de constituer le lit et Mégane s'est chargée de leur coudre une housse grâce à ses grands talents de couturière qu'elle a plus ou moins appris sur le tas en les faisant. Et elle s'est aussi occupée de nous faire des petits rideaux afin de protéger nos affaires qui se trouvent au-dessus des pieds du lit. Le jour où nous avons quitté notre logement pour vivre dans notre van, la batterie nous a lâchés. Le van ne voulait plus démarrer. Donc, nous avons dû appeler un ami qui a aidé, conseillé sur les potentielles causes. Il a fallu échanger l'ancienne batterie avec une neuve. Il est possible d'aller voir la vidéo que nous avons faite à ce sujet sur notre chaîne YouTube. Un autre petit passage au garage pour s'assurer que tout roule avant le voyage était nécessaire. A l'avant, nous avons installé de quoi recharger nos téléphones, mais aussi le nécessaire pour écouter de la musique, car le poste de radio est trop vieux, même pour décéder. Avec ça, nous avons ajouté un convertisseur pour pouvoir recharger la batterie auxiliaire se trouvant à l'arrière. Ainsi, elle se recharge pendant que nous roulons. A noter que la batterie auxiliaire et le convertisseur sont des ajouts que nous avons faits après notre départ. Pour les quelques nuits que nous avons passées à proximité d'une prise électrique, nous avons aussi rajouté une prise extérieure sur le côté d'Hobby qui était reliée à l'intérieur via une multiprise. Et ici, devant vos yeux ébahis, nous pouvons voir Megan en train de nous présenter deux éléments essentiels au voyage. Dans un premier temps, notre chauffage Mister Heater, crucial pour les nuits les plus fraîches, puis notre cooker et ses belles plaques de cuisson, les deux fonctionnant au gaz. Branchez à la bonbonne se trouvant dans le coffre juste en dessous. Et ici, un petit ajout anti-moustique adapté à nos vitres. Et le dernier ajout avant le départ fut l'achat et l'installation des barres de toit, suivi de la fabrication d'un panier afin de nous libérer de la place dans l'habitacle en stockant ce qui était trop gros ou trop encombrant. Si vous êtes curieux, vous pouvez retrouver une vidéo que nous avons faite sur la fabrication du rack sur notre chaîne. Et avec tout ça, nous étions fin prêts à commencer notre traversée du Canada. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater. Sous-titrage Société Radio-Canada